Après que Léona lui confesse à Aenaou et à Albena que ce sont ses enfants, en plus de leur dire que Renz veut l'avoir morte et que Clembe lui mette la pochette dans sa chambre, à Josephe, nous commençons. Josephe a des cannes fiancées en Renz. Lola ne veut plus être une simple amante d'Aenaou, elle ne croit pas que son grand-père soit un meurtre et découvre que Gaël est son vrai père. Aenaou ne supporte pas tout ça. Que l'Ixto défend son amour pour Lola. Clara cache un secret et Sylvain ne le sait pas. Mathias et Jacinthe vont en série. Camille découvre que Lola est l'amante de Que l'Ixto. Josephe cherche l'amante de Renz. Bingia et Léona s'unissent comme mère-enfant. Clara n'accepte pas la relation de Mathias et Jacinthe. Que l'Ixto s'en va, mais il va leur donner de l'argent à la Tornègre. Avant de partir, il humilie Camille et ses parents la défendent avec son frère. Mais que l'Ixto les menace. Kik raconte à Kelambe que Roméo l'a violée, mais Kelambe minimise la tragédie de sa fille. Léona est très bien avec son fils, mais sa fille ne peut pas accepter cette situation encore, mais elle se confronte à son père. Que l'Ixto est prêt à se venger de Ramsès. Josephe cherche à découvrir cette relation. Gaël essaie de récupérer l'amour de sa fille, Anna Julia, mais elle ne le récrimine pas. Josephe va découvrir Ramsès et Mathias l'appuie. Keligstow s'en va, mais avant, il révèle à Camille qu'il a provoqué l'accident de cheval qu'il a laissé en roue. Anna U ne peut pas pardonner à personne. Kik et Oliver ont entendu que Anna U est la fille de Gaël. Léona veut être avec ses enfants. Cristobal veut trouver celui qui a filmé cette vidéo de Cancelo. Léona ne va pas penser à l'amour, mais à sa vengeance. Gaël lui confie ses enfants qu'Anna U est sa sœur. Camille a aussi menti à Anna U, car elle savait que Gaël était son père. Malgré tout, Jacinta sera toujours la mère de Bangia. Les enfants de Cristobal pensent que Roméo a filmé la vidéo. Kiker reproche à Gaël d'indifférence. Kelambe veut que Josephe s'apercevait qu'elle et Rancès sont amantes. Keligstow a peur de Lola, car Rancès peut leur faire mal. Keligstow s'approche de Nao. Keligstow veut que Léona ait tout l'argent des tours nègres. Keligstow va faire un autre entreprise. Il essaie de compéter avec Rancès et veut que Lola l'aide. Kiker et Aena U vont à une fête. Josephe confirme que Kelambe est l'amante de Rancès. Léon et Gaël vont se battre pour que Aena U les pardonne. Camille et David s'unissent. Josephe a l'air de rire de Rancès. Et Josephe a décidé de partir avec Apollo. En plus, Rancès sait que tout le monde sait de son entreprise. Camille et David vont se donner une opportunité. La vie d'Arançès se déroule, mais Kelambe le soutient et cherche qui lui a dit à Josephe où ils étaient. Lola a peur de ce qui va commencer. L'héritage d'Arançès s'est terminé, car il est jugé par l'Interpol et Josephe dit que Arrançès et Kelambe sont amantes. Tous sont impactés par les amantes. Arrançès n'a plus de solution, mais va accélérer son plan avec Léon. Anna J et Kik s'amusent dans le bar où travaille Silvano. Tous devraient être prêts pour affronter la fureur de Ramsès. Mathias coquette Jacinthe. Anna J et Kik s'amusent comme sûr, détruisant leur peine. Clara ne veut pas que Mathias et Jacinthe soient heureux. David défend sa sœur et commence une lutte. Anna J ignore Léona. Lola menace de se faire mal et est confondue. Il n'est plus possible de séparer quelque chose de si joli que la relation de Mathias et Jacinthe. Nos trois ennemis, Kelixto, Colomb et Ramsès, sont déjà découverts et détestés. Lola s'inquiète et part avec David. Silvano est Kik et Annaou. David va pour Annaou et Kik. David demande à Annaou de lui donner une autre chance à Léona. Bingia détruise les Torres Negres. David révèle que Lola aime Kelixto. Camille lui demande que la Humber, mais elle lui cause un accident. Ramsès affronte sa famille. Cancelo est déjà à la maison ? Ransès est confronté à la fureur de sa famille et est amoureux de Kulambe. Lola ne comprend pas et recrimine sa famille. Kulambe traite mal à Camille. Annaou déteste son grand-père Ransès et lui dit que personne ne va l'arrêter. Annaou pense que Ransès est une merde. Léona console Annaou en son souhait de haïr à Ransès. Tout est préparé pour que Ransès exerce son rôle de vilain et soit allié à Léona. Kansuelo se regarde dans le miroir après la mastectomie. Joseph lutte contre Kulambe et tire sa robe sur le patio. Kelixto est dénoncé et Léona voit comment elle perd à David. Théo soumettent à Roméo pour appeler mutiler sa mère. Annaou veut s'émanciper. Théo est en colère et c'est pour ça qu'il le contrôle. Kansuelo ne sent plus qu'elle. Ransès parle mal de Marine, mais Annaou défend sa mère. Kulambe et Ransès vont partir de la maison et Aenaou est décidé de lutter pour sa liberté. Kulambe est laissé dans la rue. Aenaou va aller avec David. Sa fille s'approche de Lola et lui conseille de ne pas aller avec Kelixto. Jeremia commence à travailler avec Kelixto. Jacinta se confronte à Kelixto. Kulambe se confronte à tout et à tout en une discussion spectaculaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se joindre à la liste de réclames ? Parce que moi, j'en ai un pour toi. Et termine en disant qu'elle est enceinte. Kulambe devient notre vilaine officielle. Kelixto veut tuer Jacinta, mais ne peut pas grâce à Lola. Ransès prépare un plan avec Léonard. L'enfant qu'attend Kulambe sera celui de David. David ne croit pas à Kulambe, mais elle a des doutes sur cela et lui dit à Camilla que la rivalité entre Ransès et Apollo continue et est encore pire. Ikelle et Benjia n'ont pas cessé d'aimer. Kike s'unit avec A-N-A-O Kike a toujours mal pour Kulambe pour ne pas l'aimer ni l'appuyer. C'est ce qui fait mal à Kulambe. Kulambe célèbre l'embarrassement et Kelixto s'offre pour que Ransès le tue. Léonard devient millionnaire car Gaël lui a donné tout l'argent de la tornaigre. Ransès tue Kelixto, mais Kelixto a un vidéo qui le sauve et fait que Ransès s'inquiète. Théo et A-N-A-O sont bien ensemble. Kelixto va se venger de Renzi et de Kulambe. Ils se souviennent de la garderie car elle s'ouvre. Lola va à l'hôpital. Kulambe interrompt le nommement de Léona. Lola et Jérômia font que le docteur soit à côté de Kelixto. Sylvano retourne à la maison et nous savons que Clara a obligé Sylvano à la laisser planter dans l'altar à fleurs. Et c'est son grand secret. A-N-A-O accepte d'être la copine de Théo. Sylvano se rencontre avec sa fille, Kulambe s'en va et par accident tue Oliver, ce qui détruisait Kulambe. Flore s'en va en opération, alors qu'il est mal, c'est ce que dit Sylvano. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !